bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister expérience aujourd'hui je vais faire un zoom sur les différents types de paracordes en premier celle ci alors vous voyez est nettement plus fine que les autres c'est la paracorde 100 type 1 donc elle fait 2 mm elle est composé d'une gaine qui est le même est composé de 16 brins et à l'intérieur vous avez un brin qui lui-même est composé de deux bras je passionne bien voilà donc voyez et de type 100 et du coup elle résiste à 100 livres soit 45 kg la paracorde 400 ultime 2 qui est composé donc à fait 4 mm un peu comme la 550 est composé de quatre brins qui eux mêmes sont composés de deux brins quand une fois chaque brin peut supporter 17,5 livres et vous avez à l'extérieur une gaine composé de 32 fils 400 livres donc environ 182 kg voilà celle ci c'est la paracorde 400 ensuite nous avons la 550 pour ceux qui ne connaissent pas donc 550 livres à l'intérieur vous avez donc cette main quand une fois c'est toujours par les libres à l'intérieur c'est qu'ils sont composés de deux brins chaque brin fait 17,5 livres peut supporter par 17,5 livres et à l'extérieur vous avez la même gaine avec les 32 fils elle peut supporter un poids de 250 kg donc comme je vous le disais donc elle est composée de deux brins sauf la norme 1000 c 50 40 h c'est son nom c'est la norme en fait qui fait référence dans la fabrication pour l'armée américaine elle en revanche elle est composée de trois bras à l'intérieur voilà ensuite nous avons la paracorde 750 qui elle est composée de 11 brins donc résistance 750 livres ce qui fait environ 340 kg qu'est ce que je peux vous dire de plus effet 4,5 mm vous voyez par rapport à un autre type de paracorde on voit pas trop la différence c'est on sent un petit peu au toucher que la gaine est plus remplie mais sinon en termes de dimension on va essayer un petit peu là comme ça se voit pas des masses mais ça c'est beaucoup plus résistant voilà ensuite nous avons la fameuse paraline dont je vous ai parlé dans une autre vidéo donc voilà de plus près ce que ça donne vous voyez les brins à l'intérieur vous avez quatre brins ils ont le même pouvoir en termes de résistance donc c'est la 650 donc 650 livres ce qui fait un petit peu moins de 300 kg voilà je vais vous montrer avec l'autre à côté pour bien voir la différence entre les deux brins vous voyez qu'il y a un brin qui est plus épais que l'autre donc du coup ça donne une gaine plus ronde mais surtout beaucoup plus souple donc plus facile à travailler donc pour ceux qui veulent un bracelet un peu plus doux au poignet si je puis dire et bien n'hésitez pas à prendre de la paraline voilà je pense avoir fait le tour enfin en tout cas de toutes les paracordes que j'ai c'est les différents types que j'ai donc c'est comme vous avez pu voir j'espère que ça va vous aider un petit peu dans vos choix vous voyez un petit peu mieux les différents types de paracordes et sur ce je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister l'expérience